En Alberta, l'heure est encore aux élections. Moins d'un mois après le scrutin fédéral, place aux élections municipales. À Calgary, grande métropole multiculturelle, la ville tente d'encourager le plus grand nombre possible d'électeurs à aller voter, si bien que pour la première fois, le guide des électeurs envoyés à tous est traduit en 10 langues, mais pas en français. J'ai cherché partout dans les 26 pages pour me dire qu'il devait y avoir quelque chose en français quelque part. Et non, il n'y avait rien. Une surprise pour cet électeur qui s'est plaint auprès d'élections Calgary. Pour justifier l'absence de traduction française, l'organisme lui a répondu qu'en majorité, ceux qui parlent français parlent aussi anglais et seront donc en mesure d'obtenir les informations pour le vote contenues dans le guide. Une affirmation qui surprend et choque Pierre-Floch Anderson. C'est tellement honnête qu'on est obligé de juste en sourire, on peut s'énerver, mais l'honnêteté, la brutalité de l'honnêteté est incroyable. Mais pire encore, la raison évoquée pour ne pas traduire en français le document est erroné, disent ceux qui travaillent auprès des immigrants francophones de Calgary. Ils sont censés connaître la démographie de la région. Nous avons beaucoup, beaucoup de clients qui ne parlent pas anglais, qui sont juste... qui parlent français. Après une plainte de l'Association canadienne-française de l'Alberta, Élections Calgary indique que la traduction française sera finalement offerte et mise en ligne dans les prochains jours. Mais c'est trop peu, trop tard. C'est décevant, puis je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à travailler avec Élections Calgary. Ça sera sans doute, on ne verra pas une solution vraiment avant les prochaines élections municipales dans quatre ans. Selon le dernier recensement, 25 000 francophones vivent dans la métropole albertaine et près de 100 000 personnes y sont capables de parler dans cette langue officielle. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Edmonton.